Yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la carrière manager pour la suite de ma carrière manager sur FIFA 17 et vous avez fait une vidéo pour vous demander quel club vous vouliez que je prenne entre Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal je sais plus si je l'avais dit il y avait Liverpool également et donc du coup j'ai regardé un petit peu vos commentaires et sincèrement il n'y avait pas forcément photo ça s'est joué entre deux clubs donc ça s'est joué entre Manchester City et Manchester United et donc j'ai décidé de prendre Manchester United parce que vous avez été vraiment très très nombreux je vais vous mettre un je pense les commentaires avec le nombre de j'aime et les commentaires voilà il n'y a que des Manchester United donc du coup voilà on va partir avec Manchester United pour une nouvelle saison donc voilà la saison a déjà commencé en octobre 2021 parce que bon j'avais pas eu des offres tout au début faut commencer un petit peu la saison pour ensuite avoir des offres puisqu'on est toujours à la suite de la carrière donc nous sommes en 2021 donc on va faire un petit je vais vous faire vite fait montrer vite fait l'équipe et puis on va commencer notre premier match avec Manchester donc il reste quand même pas mal de bons joueurs sincèrement il n'y a rien à changer on a une putain d'équipe donc là dessus voilà on a petit le petit Lemaire de Monaco qui est qui est là Manchester Pereira, Riken à la pointe de l'attaque sur le banc des remplaçants on a la casette voilà la casette qui doit alors voyons voir quel âge il a la casette il a 30 ans on a Muller toujours là Muller 32 ans j'adore ce joueur en plus j'adore ce joueur ça c'est sûr je vais le faire jouer on a Lucas le Parisien qui est là également 29 ans donc voilà on a quand même de très bons joueurs je vous fais montrer également un peu ce qu'il y a en réserve alors ce qui est marrant c'est qu'il y a un joueur que j'avais acheté il y a très très longtemps enfin tout au début de ma carrière vous savez que j'ai commencé ma carrière manager avec l'OM et j'avais fait revenir Tai Taiyo et en fait j'avais revendu et Manchester United l'avait acheté et bah il est toujours ici regardez il est toujours à Manchester c'est un truc de fou il a 36 ans il a toujours pas pris sa retraite et il a perdu vachement en général par contre 63 je me rappelle quand je l'avais acheté il avait vraiment pas 63 de général c'était vraiment un bon joueur et là il a vraiment perdu énormément de général il est toujours là 36 ans donc ça pourrait être marrant également de le faire jouer de temps en temps mais bon même s'il vaut toujours plus rien du coup est-ce que je vais avoir le budget de transfert alors ça me dit pas le budget oh oui voilà donc on a 300 millions alors faut être équilibré un petit peu le truc on a pas besoin de beaucoup de budget de salaire je pense que voilà on va dire qu'on a on va dire qu'on a 250 000 250 millions d'euros de budget de transfert c'est pas mal on a toujours on a 100 millions de moins que l'Atletico Madrid mais il y a moyen de faire quelque chose pendant le mercato hivernal donc on verra peut-être que je ferai un petit live histoire qu'on achète des joueurs ensemble ça peut être sympa du coup il faudrait juste que je voie ici au niveau du calendrier au mois de janvier il n'y a pas beaucoup de matchs ouais il y a quelques matchs donc au pire on les simulera et puis et puis on fera le mercato vraiment ensemble donc voilà il n'y aura pas de match et on fera comme je l'avais fait avec c'était avec l'Atletico Madrid il me semble on fera un petit live transfert donc vous me proposerez vos joueurs etc surtout qu'on est ensemble en 2021 donc il y a des joueurs qui sont à la retraite et tout et donc voilà donc du coup au niveau du calendrier donc au niveau du calendrier on affronte on a un match de ligue des champions donc c'est pour les phases de poules donc dans nos phases de poules on a les Wolfsburg on a l'Inter de Milan et on a on a et on a les Celtics voilà pour des phases de poules qui sont on va dire assez faciles donc Wolfsburg, Newcastle on va affronter et ensuite on en affrontera l'Équateur et l'Argentine avec l'équipe de France donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le match de ligue des champions on va faire Newcastle et l'Équateur on va le simuler et je vais vous proposer le match avec l'Argentine donc on va essayer de faire trois matchs aujourd'hui Allez on est parti pour ce premier match avec Manchester United face à Wolfsburg le club allemand donc on a mis la casette de titulaire voilà j'avais envie de mettre le joueur français dans le 11 de départ j'ai mis Müller également on va bien voir puisque Müller peut jouer vraiment buteur attaquant gauche attaquant droit il est bossé et je sais qu'il peut nous apporter énormément même s'il est très très vieux il peut nous apporter quelque chose de très très bien pour l'équipe la compo de Manchester United donc là voilà la compo que tout à l'heure je vous ai fait montrer donc avec juste voilà la casette de Müller que j'ai changé sinon le reste j'ai pas changé voilà il y a toujours Pogba, Lemar sur le côté donc pas de changement au niveau des équipes on verra bien qui c'est qu'on va acheter pendant le marketo hivernal on a pas mal d'argent à dépenser donc voilà à nous de bien le dépenser au niveau du dispositif il me semble qu'on joue comme on jouait avec l'athlétique comme Adrien on verra bien ce que ça va donner mais en tout cas va falloir que je me réhabitue un petit peu franchement c'est là pour l'instant je me fais prendre le ballon on va voir si on va être aussi bon sur les contres alors qu'on peut voir le classement actuellement du groupe en ligue des champions donc nous sommes premiers pour l'instant tout se passe bien pour nous va falloir que je me réhabitue à l'équipe est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on est aussi fort en contre ? est-ce que Manchester est aussi fort en contre que l'Atletico Madrid ? je ne sais pas mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'on n'a pas une équipe dégueulasse voilà on a fait une très très bonne équipe de l'Atletico Madrid et là on va pas mal pour la casette la casette et 1-0 8ème minute voilà je pensais vraiment pas mettre ce but dans cet angle mais si la casette l'a mis et ben voilà 1-0 c'est parfait et Muller à la passe décisive c'est parfait tout ça et ben voilà 1-0 il me semble que c'est le premier tir du match c'est la première occasion et on la met dedans c'est parfait voilà et c'est le deuxième but en ligue des champions pour la casette donc oui j'ai sorti également une deuxième vidéo sur les nouveautés de FIFA 18 si vous n'avez pas vu alors ok je vous fais montrer un peu de célébration donc on m'a dit dans les commentaires oui t'as pas parlé également de la célébration de Dybala alors oui on peut voir que pendant la bande annonce on peut voir que la célébration de Dybala donc oui normalement la célébration de Dybala sera bien dans le prochain FIFA mais je vais pas vous parler de toutes les célébrations pour l'instant on le verra bien à la fin du enfin dans le jeu final attention de pas se faire trop d'erreurs il y a également plein d'autres choses que j'ai oublié comme je sais pas par exemple au niveau des entraîneurs on aura Diego Simonnet l'entraîneur de l'Atletico Madrid qui sera modélisé dans le prochain FIFA dans FIFA 18 donc voilà ça c'est une info également je vous ai pas donné mais de toute façon on va avoir des petites infos qui vont venir de temps en temps jour après jour pas mal ça Müller alors pour l'instant je joue plutôt pas mal sur le côté gauche ça a l'air de passer à chaque fois pour l'instant le côté gauche c'est mon côté préféré la casette parfait pour Lemar allez oh le poteau le poteau pour Lemar qui a le numéro 7 du côté de Manchester sur le côté gauche franchement ça fonctionne bien sur le côté gauche donc j'ai remis ma technique perso oh là là c'est magnifique allez oh c'est touché au dernier moment oh quel dommage il y avait hors jeu et où est-ce qu'il y a hors jeu attends mais il a sifflé hors jeu là là et il aurait pu siffler quand même bien avant j'ai eu le temps d'aller jusqu'au devant les buts faire peut-être la passe au niveau de la défense juste pour l'instant je sais pas trop parce qu'on n'est pas forcément trop inquiété mais on a pas l'air d'avoir une aussi mauvaise défense que ça tout à l'heure je vais dire ça mais on va se prendre un but on va rigoler c'est bon parfait allez on relance sur le côté là-bas Lémar qui va se faire prendre le ballon allez Pogba la récupération de Pogba c'est parfait on va attendre un petit peu de soutien paf on la joue dans l'axe c'est parfait pour Müller Müller tu la redonnes la frappe oh là là c'est à côté est-ce qu'elle est touchée il me semble qu'elle a été touchée oh là là Müller et Müller elle a ses jambes elle est touchée elle est touchée Müller il a beau avoir 36 ans il me semble il court toujours aussi vite il est toujours aussi aussi dynamique allez un beau petit centre là Lémar et c'est parfait ok d'accord c'est sur le gardien la casette la casette la casette la frappe croisée oh là 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 il y a tellement il y a tellement d'espace pour tirer c'est dommage là ah ça passe pas loin en plus on le voit pas trop sur le ralenti mais sur la frappe on l'a bien vu ça passe vraiment pas très loin pour l'instant franchement ça va je suis pas je suis pas trop déçu c'est vrai j'aurais voulu prendre Manchester City parce que c'est une équipe qu'on voit pas énormément enfin je trouve que voilà c'est quand même une grosse équipe mais qu'on voit pas énormément mais voilà vous avez quand même été nombreux à voter Manchester donc je vous écoute et je pense qu'on aura d'autres occasions de peut-être pourquoi pas entraîner Manchester City sur FIFA 18 en tout cas on verra bien de toute façon bientôt je lancerai les sondages pour quel club entraîner sur FIFA 18 on verra bien puisque la carrière joueur je pense avoir retrouvé je pense que je vais commencer à l'OM je vais pas chercher à trouver un club je vais commencer dans mon club de coeur pour l'instant on fait tourner paf les marres est-ce qu'on va avoir un but du Monégas non ça c'est un petit peu trop mou comme frappe un petit peu trop molle il va rester 10 minutes il y a que 1-0 il faut qu'on fasse attention quand même parce qu'il y a du rythme il y a que 1-0 ne pas tomber dans un oh la relance je pense qu'on sait pas qu'il relance aussi aussi loin oh la 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 va falloir va falloir gérer un peu plus la fin de match parce que je sens que ça va pas le faire je sens que ça va pas le faire il va falloir mettre un deuxième but mais attention allez la casette la petite récupération là tu pars en contre allez la casette allez la casette allez tu la joues la balle opposée sur Muller oui la frappe oui 2-0 et voilà on retrouve ce petit contre-attaque qu'on pouvait faire avec l'Atletico Madrid c'est parfait on en a pas eu énormément plus de contre-attaque bon juste uniquement là en fait et et ben on met ce but c'est parfait et franchement la casette Muller ça le fait grave ça le fait vraiment plutôt bien donc il est fort probable que que Muller soit titulaire pratiquement à tous les matchs si vraiment il tient bien au niveau de l'endurance je pense que je vais le laisser jouer je vais vraiment le laisser jouer c'est un joueur que je kiffe en plus et 2-0 et pourtant j'ai vraiment de bons buteurs Harry Kane qui est sur le banc 90 de général sincèrement je préfère mettre la casette et encore une fois la récupération c'est parfait allez Pogba on a pas beaucoup vu Pogba la casette allez Pogba peut-être une frappe de Pogba du pied gauche non malheureusement ça passera pas 2 minutes de temps additionnel allez est-ce qu'on va pouvoir mettre un dernier but peut-être à l'opposé là-bas c'est parfait oh c'est trop fort c'est trop fort oh dommage si c'est récupéré sur la ligne non même pas ah c'est dommage c'est sorti et du coup voilà c'est terminé victoire 2-0 pour ce premier match bah bonne impression bonne impression deux retours dans les menus et du coup on passe au match face à Newcastle donc voilà le haut niveau du championnat donc on récupère voilà on arrive avec Manchester avec 0 défaite donc pour l'instant on va essayer de garder ces 0 défaite 26 points j'espère qu'il y a quelques équipes quand même qui vont nous embêter que ça va pas faire comme dans le championnat espagnol avec l'Atletico Madrid ça a été plutôt voilà ça a pas été serré non plus donc j'espère que voilà en première ligue ça va être un petit peu plus serré on verra bien en tout cas on est parti pour face à Newcastle Newcastle qui sont 3ème donc on va bien voir ce que ça va donner allez on est parti voici second match de non pas de championnat du coup c'est notre premier match en championnat mais c'est notre deuxième match avec Manchester bien sûr face à Newcastle qui du coup retrouve la première ligue puisque Newcastle est en deuxième division voici la composition de Newcastle avec cette magnifique interface franchement c'est plutôt vraiment très très joli alors du côté de Newcastle on a Jordan Ayou qui est également du côté de Newcastle donc voilà Jordan Ayou joue à Newcastle voilà la composition un petit peu avec bien sûr Muller sur le banc du coup même malgré qu'il soit pas non plus à 100% je l'ai mis quand même sur le banc mais va falloir que je me trouve un milieu gauche va falloir quand même que je me trouve un milieu gauche même s'il y a des joueurs qui peuvent jouer plusieurs postes on verra bien ce qu'on va recruter pendant le mercato parce que je pense qu'il va falloir que je vende aussi des joueurs pour l'instant je sais vraiment pas trop à quel poste je dois recruter je pense qu'en attaque j'ai pas forcément besoin je vais même peut-être vendre quelques buteurs on verra bien mais en tout cas la casette ça suffit très très bien puis j'ai deux autres attaquants voire même trois autres il y a l'opposé là-bas oh c'était parfait ça ok bien joué ah dommage j'ai pas réussi à passer sur le petit crochet là la frappe de loin pourquoi pas elle est touchée il me semble non elle est pas touchée pour l'instant on n'arrive pas trop à tirer au but mais c'est rythmé ce début de match oh là là encore une fois un beau ballon le centre oui Harry Kane pour le A0 et bah voilà et bah autant vous dire qu'on ouvre assez vite le score pour l'instant avec cette nouvelle équipe magnifique magnifique centre et la tête elle est parfaite alors entre deux joueurs en plus entre deux défenseurs voire même trois défenseurs ouais deux défenseurs parfait ah c'est bien ça va faire de la concurrence avec la casette c'est vrai qu'il est assez grand mais on pourrait peut-être même voir mettre les deux les deux en attaque la casette et Harry Kane ça peut être pas mal on arrive à trouver l'espace pour faire les passes malheureusement on se précipite un peu trop parfois on récupère les ballons paf on arrive à enchaîner les passes c'est ça qui est plutôt cool avec Lucas oh la la Lucas Pogba oh la 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 c'est magnifique Pereira oh dommage dommage il y a Ocampos il y a Ocampos à Newcastle oh la 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 magnifique franchement la défense c'est du très très solide au niveau de la défense il n'y a rien à dire il y a tellement d'espace avec Pogba là je suis je suis sûr que et ben voilà j'allais dire je suis sûr que je peux marquer avec Pogba bon je pensais y aller un petit peu tout seul malheureusement j'ai perdu le ballon mais ça en a profité j'ai pu le récupérer avec Harry Kane et là je pouvais lui redonner et voilà 2-0 c'est parfait bon l'objectif cette saison c'est de gagner le championnat c'est de gagner le championnat c'est de gagner la ligue des champions déjà si on fait ces deux choses là on pourra partir de Manchester vraiment on pourra partir de Manchester tranquille et je l'espère pouvoir peut-être entraîner Dortmund on verra bien pour l'instant on est plutôt pas mal alors après je compte vraiment je sais pas si si vraiment je vais faire longtemps à Manchester ou pas et où est-ce que je vais vraiment recommencer carrément une carrière parce que bon j'ai vraiment envie de recommencer complètement une carrière du début donc on verra bien mais bon début pour l'instant bon début j'ai hâte de jouer le match contre Manchester City parce que à mon avis ça va pas être aussi facile que ça et comme on mène un petit peu on va faire rentrer Vieto du côté de Manchester on va le faire jouer un petit peu parce qu'il voilà je suis arrivé au club et direct il m'a dit je suis pas convaincu de mon temps de jeu je suis pas content de mon temps de jeu donc c'est pas de ma faute gros si tu joues pas c'est parfait ça oh l'opposé il est tout seul il est tout seul à l'opposé hop dans l'axe parfait le petit plat du pied oh dommage au niveau de la défense au niveau de la défense c'est solide des fois ça se joue à pas grand chose quand même ils sont pas loin de heureusement aussi qu'on a un bon gardien alors je voulais radmer également mon gardien de l'Atlético Madrid Orn si je le kiffe mais on va le laisser je pense on va le laisser à l'Atlético Madrid mais au niveau de la défense c'est très très solide c'est très très solide voilà la reprise par contre je suis impressionné comment on peut enchaîner les passes en fait on peut tellement vite enchaîner les passes tac on trouve tout le temps un joueur il y a tout le temps un joueur de dispo oh lala je sais pas si ça passe à côté et je pensais qu'elle était dedans on peut tellement vite enchaîner les passes qu'il y a un moment où on peut trouver un joueur libre comme Pogba et Pogba avec la frappe qu'il a il y a moyen qu'on puisse marquer de jolis buts on va rentrer dans les 20 dernières minutes ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre on va se mettre en contre-attaque voilà histoire de voir un petit peu ce que ça va donner attention quand même sur cette occasion ça va du coup on va leur laisser le ballon et on va voir ce qu'on va pouvoir faire en contre-attaque attention ok ok bon je pense que c'était pas la bonne solution de leur laisser le ballon depuis un petit moment on leur laisse un petit peu un petit peu le ballon je me suis dit bon la contre-attaque ça peut être pas mal mais je pense qu'on va pas leur laisser le ballon parce que là franchement il nous a mis une belle frappe ça frappe le poteau mais joli franchement plutôt pas mal et on va laisser tomber pour la contre-attaque allez il y a l'espace il y a l'espace pour mettre le troisième but il y a l'espace pour mettre le troisième but allez oh c'est à côté oh non c'est dommage en plus je ne l'ai pas enroulé j'aurais peut-être dû l'enrouler essayer de bien défendre il va falloir faire attention quand même sur les centres allez Pogba bien joué la récupération de Pogba et le contre le contre d'arrière allez allez Vieto allez Vieto tu voulais jouer mais le but s'il te plaît pénalty monsieur l'arbitre oui il avait laissé l'avantage et carton rouge allez hop ça c'est fait et là on obtient le pénalty clairement il y a faute et du coup on va laisser Pogba s'en charger est-ce qu'on laisse Pogba s'en charger là combien en pénalty 77 c'est le meilleur allez on le tire on le tire à droite oui c'était c'était limite quand même ça a failli toucher les jambes regardez au ralenti c'est c'était limite son pied droit il a failli le BIM le petit dab de Pogba hop là c'est parfait c'est le troisième but en championnat pour Pogba j'ai hâte quand même d'affronter les clubs comme Chelsea etc mais bon Newcastle ils étaient troisième quand même ils sont troisième ils n'ont pas une si mauvaise équipe que ça ils ont une très très bonne équipe mais voilà victoire 3-1 c'est pas passé énormément de choses quand même c'est nous qui avons la plupart eu le temps enfin la plupart des occasions mais on est plutôt pas mal dans ce match du coup on se retrouve pour le troisième match en équipe de France face à l'Argentine on va bien voir ce que ça va donner mais d'abord on va simuler le match face à la Colombie il me semble donc voilà il y aura un petit point au niveau du classement allez on est parti pour le match les matchs amicals en équipe de France donc on affronte l'Équateur donc qu'on va simuler donc un petit point au niveau du championnat donc voilà onzième journée pour l'instant on est en tête Arsenal qui est deuxième voilà avec 23 points donc pour l'instant on est bien parti on est bien parti on a quand même pas mal d'avance match avec l'équipe de France donc voilà mon équipe de France que j'ai sélectionné donc il y a des joueurs que j'ai pas pu sélectionner parce qu'ils étaient blessés comme Varane par exemple donc si vous voyez des joueurs que par exemple ou des gros joueurs qui n'y sont pas c'est que tout simplement ils sont blessés on va simuler et nous on va jouer le match face à l'Argentine histoire de voir un petit peu ce que ça va donner alors déjà j'espère qu'on va gagner bon c'est pas forcément des matchs importants ça reste des matchs amicals mais ils ont gagné quand même 1-0 face à l'Argentine voilà on gagne 2-0 but de Pogba et but de Griezmann ok c'est parfait allez du coup on est parti pour ce match face à l'Argentine donc du coup j'ai refait mon équipe j'ai refait même le dispositif donc voilà je savais pas trop quoi faire donc du coup j'ai refait j'ai rechangé un petit peu le dispositif et Payet jouera en tant que MOC voilà j'ai laissé Benjamin Mendy par exemple au repos j'ai mis Kurzawa sur le côté gauche donc voilà la composition de l'équipe donc Mangala également qui fait son apparition dans le 11 de départ donc Griezmann à gauche Payet Emosé Dembele à droite Karim Benzema la pointe de l'attaque Pogba Bakayoko au milieu et du côté de l'Argentine on peut voir qu'il y a quand même du lourd également même sur le banc il y a du très très lourd bientôt à la pointe de l'attaque Messi bien sûr sera sur le côté droit Lanzini en tant que MOC du côté de l'Argentine une belle équipe quand même d'Argentine mais voilà il va falloir quand même surveiller Lionel Messi qui sera le joueur le plus dangereux du côté de l'Argentine et il va falloir faire attention ici également à Vieto il va falloir faire attention à Vieto et du coup on est parti avec un nouveau dispositif on va voir ce que ça va donner et déjà ça commence très très mal récupération de Messi et en plus il m'a blessé un joueur donc tout va bien oulala en plus on remet le ballon dans les pieds de Messi attention quand même attention il me semble que c'était Benzema en plus qui était touché c'est bon il n'est pas blessé ohlala oh Benzema il est chaud Dembélé le petit centre Benzema il est tout seul oh c'est un peu trop fort oui la reprise au second poteau je ne sais pas qui c'est il me semble que c'est Dimitri Payet sixième minute 1-0 je ne sais pas ce qu'on a aujourd'hui mais aujourd'hui on marque des buts dès les premières minutes mais c'est plutôt pas mal regardez la Benzema il était tout seul malheureusement mon centre il est un peu trop fort mais Payet il est à l'opposé pour la petite reprise magnifique en taclant c'est parfait et ça fait 1-0 ça fait 1-0 attention à l'argentine attention à l'argentine attention ok l'égalisation juste derrière c'est parfait par contre je défends très très mal là dessus je défends vraiment très très mal là j'étais vraiment perdu j'étais vraiment perdu j'étais avec le défenseur je partais vraiment alors du coup c'est Steve Manada au cage parce que tout simplement Lloris est blessé sinon j'aurais mis Lloris dans les cages Lanzini qui met ce but bon bah il n'y a plus qu'à de tout refaire en profondeur c'est parfait la petite remise allez bim pénalty ok pénalty et bah c'est parfait alors je ne sais pas franchement je ne sais pas ce qu'il y a eu dans la surface je n'ai pas vu la faute mais je pense que ça doit être donné ouais bon voilà quoi c'est pas on est sur FIFA quoi c'est clairement là dessus il n'y a pas faute on tacle tous les deux pour récupérer le ballon et bah apparemment je dois toucher le ballon avant lui donc bon Pogba pour tirer est-ce qu'on ne ferait pas tirer quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'on pourrait faire tirer on pourrait faire tirer Karim Benzema qui a 81 en pénalty c'est le mieux allez on est parti assez puissant et voilà c'est parfait on repasse devant 24ème minute de 1 Karim Benzema ça y est je commence un peu plus à mieux tirer les pénalty il fallait qu'on se rapproche du prochain FIFA pour que je puisse enfin bien tirer mes pénalty sur ce FIFA 18 non sur ce FIFA 17 en tout cas j'espère que sur FIFA 18 ils ont amélioré la chose apparemment ils auraient amélioré la chose mais bon on verra bien alors j'étais en train de voir mais il y a pas mal de joueurs de Manchester que ce soit en équipe de France ou du côté de l'Argentine je vois qu'il y a Rojo et Rojo il me semble qu'il il est avec moi à Manchester c'est bien fait ça sur Kurzawa est-ce qu'on tente la frappe avec Kurzawa peut-être avec Pogba ça sera mieux avec Pogba il y a Pogba qui est à Manchester il y a Rojo il y a Vieto donc quand même pas mal de joueurs qui sont avec moi à Manchester United et là dommage sur cette frappe de Pogba on est reparti dans la seconde période on a fait rentrer N'Golo Kante alors il paraît également aussi dans FIFA 18 qu'on pourra faire les changements juste avant qu'on commence le match donc en gros on pourra programmer ces changements tout simplement donc franchement si c'est le cas c'est vraiment top comme ça ça nous évite d'aller dans les menus pendant le match faire pause et faire les changements automatiquement oulalala ou Vada il nous fait la misère il nous a fait la misère on a réussi à récupérer le ballon mais derrière je repère de nouveau avec une titi et derrière on n'était pas loin de la lucarne il y a des bons joueurs à voir du côté de l'Argentine c'est des noms qu'il faut garder un petit peu en tête parce que c'est des joueurs qui sont très très techniques et ça peut être intéressant ça peut être intéressant en car manager oh Payet Payet l'a enroulé du pied gauche oh non il a joué Kurzawa sur Benzema Benzema qui n'arrive pas à contrôler le ballon c'est dommage la petite remise a été pas mal de Kurzawa de la tête attention à Messi derrière ohlala N'Golo Kante qui revient défendre sur Messi malheureusement c'est récupéré derrière attention attention à l'assaut j'ai perdu le ballon avec Kurzawa et direct sur un long ballon bim et la frappe derrière perte de ballon ensuite la passe qui est longue et d'ailleurs c'est la frappe direct et bon c'est pas terminé Benzema il n'a pas encore mis son but et il pourrait peut-être Griezmann Griezmann oui on repasse devant Antoine Griezmann le voilà le sauveur oh c'est parfait là en plus elle a un petit peu ralenti parce qu'elle est touchée et voilà bonne réponse la réaction juste derrière on repasse de nouveau devant oh ça met but contre son camp oh c'est un petit peu dégueulasse là par contre pour le coup pour Antoine Griezmann oh non oula on a failli se gêner avec Mandanda et voilà c'est terminé victoire 3-2 face à l'Argentine et ben ça a été compliqué quand même ça a été compliqué il y a eu quand même des petites erreurs de ma part sur l'égalisation de l'Argentine de retour dans les menus donc on va voir un petit peu au calendrier ce qui va nous attendre donc on a match de Ligue des Champions face à l'Inter 2001 j'ai envie de voir quand est-ce qu'il y aura un gros match en championnat pour l'instant il n'y a pas de ah voilà donc là les gros matchs ils arrivent que au mois de février ça sera face à Chelsea et Manchester City alors ils risquent peut-être d'avoir un match de Ligue des Champions par ici mais voilà Chelsea Manchester City j'ai vraiment hâte de jouer le match face à City histoire de voir un petit peu ce que ça va donner parce que City ils n'ont pas l'air d'avoir une équipe mauvaise non plus donc j'ai vraiment hâte de jouer face au derby et puis on fera je pense le Mercato en live je pense on verra on fera un petit live Mercato comme j'avais pu le faire avec l'Atletico Madrid même si là du coup on aura un petit peu moins de temps puisque c'est le Mercato hivernal mais voilà je pense qu'on fera ça donc voilà pour mes premiers matchs avec Manchester en tout cas n'hésitez pas à mettre le petit j'aime à la vidéo si ça t'a plu n'y de pas t'abonner si t'es nouveau si tu veux suivre la série en carrière et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos allez ciao tout le monde et puis on